bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui on va voir comment géoréférencé une donnée dans FreeCAD pour pouvoir la récupérer aussi sous le logiciel SIG et l'exploiter par ailleurs donc par défaut si je vais sur FreeCAD et que je crée un nouveau dossier un nouveau projet donc je vais rapidement ici voilà je vais dans le module l'architecture là hop j'ai ma vie et donc on va voir que par défaut j'ajoute un rectangle il y a mon rectangle il est là très bien super si je l'exporte au format SIG donc je l'appelle je porte au format DXF qui est format d'échange le format d'excel le plus popularisé car c'est un format d'échange interopérable qui permet de partager les données DAO entre logiciels de différents métiers j'ai exporté mon petit rectangle si je vais dans QGIS hop donc là je retourne le chercher donc je l'avais appelé comment tu l'avais appelé rectangle FreeCAD je vais voir si je refais export je vais juste revoir où est-ce que je l'ai mis et donc je vais dans export voilà donc et je vais non il est bien en test ok et si je le récupère et que je le met dans le QGIS alors rectangle FreeCAD il est là au format DXF regardez bien donc si je le mets dans le QGIS regardez ce qui se passe je l'ajoute il n'a pas de projection par ailleurs pourquoi parce que dans FreeCAD on voit qu'en bas à droite regardez bien en bas à gauche pardon en bas à gauche on voit qu'ici il y a les coordonnées du dessin qu'on voit qu'elles sont en 0,0 en valeur en absolu d'accord donc pas de projection 0,0 les coordonnées et si je vais rouler ce dessin et bien vous voyez il est en 0,0 terrestre par rapport à ma projection lambert 93 il est au milieu de la mer je crois qu'il a nul island du coup vous voyez le rectangle n'est pas du tout géoréférencé et pas du tout exploitable il n'est pas exploitable maintenant je vais travailler sur une donnée géoréférencée créer des données géoréférencées dans FreeCAD que je pourrais exploiter dans QGIS pour avoir une donnée géoréférencée dans FreeCAD il me faut d'abord un fond de référence une donnée qui est elle-même géoréférencée pour pouvoir dessiner à partir de ce fond de référence pour ça je vais chercher le cadastre donc je vais chercher le cadastre donc je suis sur le site cadastres.gouv donc rien de nouveau cadastre commune je vais mettre une toute petite commune je vais mettre tout être sur var comme ça moi c'est pas trop va télécharger et je télécharge au format chef file je veux tac 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 et je veux juste les parcelles on va commencer et je télécharge très bien il m'a téléchargé mes données au format chef file donc je les récupère elles sont ici bon je les récupère elles sont les IP je les mets dans un dossier plus propre j'extrais mon dossier et donc là j'ai mon le cadastre de toit de sur var je vais sur QGIS je supprime donc sur rectangle non géoréférencée ce qui me sert à rien et là cette couche ce parcellaire au format chef file je l'importe dans QGIS et si je vais sur donc je vais sur QGIS on voit qu'il est ici donc là j'ai le parcellaire de la communauté de toit sur var donc parcellaire qui est en lambert 93 d'accord alors maintenant je l'exporte comme vous avez vu dans la dernière vidéo je l'exporte au format dxf et en lambert 93 et je l'appelle toit sur var parcellaire très bien je l'exporte il me le réimporte il me montre que c'est bon tac attention par défaut puis je vous ai dit quand ce type de dxf il ne retourne pas la projection mais il est bien en lambert 93 donc là j'ai récupéré mon parcellaire au format chef file en lambert 93 je l'ai converti au format dxf lambert 93 et ce chef file en dxf donc je peux supprimer maintenant ce rectangle qui ne sert à rien cette donnée dxf en lambert 93 qui représente le parcellaire de toit sur var je vais l'importer file importe toit sur var parfait on va un petit peu attendre s'il n'y a pas mal de rien et voilà et donc là il m'a bien apporté ma couche parcellaire et regardez bien cette couche est bien géo référencé en lambert 93 il suffit de voir les coordonnées en bas à gauche pour voir que la référence c'est bien cette vidéo en lambert 93 d'accord donc un million et quelques six millions et quelques maintenant que j'ai un dessin géo référencé je vais pouvoir alors je me mets bien en top pour dessiner parce que si je suis pas en top si je suis en perspective j'aurai du mal à dessiner d'accord tac tac top maintenant que j'ai une base géo référencé je vais commencer à dessiner des éléments donc je vais ici tâches je vais rajouter un rectangle et on dit je vais rajouter ici je vais dessiner mon bâti je vais continuer je vais dessiner un cercle donc j'ai dessiné je vais continuer encore à dessiner alors dessinons je vais dessiner ici un rectangle très bien donc là j'ai bien dessiné des géométries donc je vais sélectionner les trois je vais sélectionner les trois grâce à la couche contrôle donc données qui sont géo référencées file export toujours en dxf et là je l'appelle on va dire bâti on est bon toujours en dxf ok donc si je vais si je retourne ici je vais retrouver une couche normalement bâtiment toite sur var la donnée ici en format dxf je vais dans QGIS je prends ce dxf et je le fais glisser et là il me dit ok j'ai trouvé des entités très bien il a toujours cette histoire de groupe je vais bien positionner ça pour que ce soit visible donc là la donnée n'est pas géo référencée donc je vais la géo référencée en lui disant que c'est du lambert 93 pourquoi lambert 93 parce que j'ai dessiné mes entités à partir d'un fond de référence qui était lui-même en lambert 93 et ce fond de référence en l'occurrence c'était les parcelles voilà donc là je l'ai mis et maintenant je fais zoom sur les couches et on va voir que voilà mes entités ont bien été géo référencées et donc c'est bon j'ai bien récupéré des données géo référencées dans QGIS alors qu'elles ont été dessinées originellement dans FreeCAD et donc là j'ai les informations dans la table attributaire rectangle et autres donc voilà tout est là attention il me les a dessinées en polyligne bon après ça se rattrape ça et on voit donc que les données ont bien été exportées et géo référencées depuis FreeCAD dans QGIS grâce je le rappelle à au fait que on a d'abord importé un fond de carte des données de référence géo référencées qui est en l'occurrence le parcelle le parcellaire géo référencées en lambert 93 ce qui a permis de définir tout de suite le fond de référence en bas à droite en bas à gauche pardon en lambert 93 et à partir de cet instant là quand je dessine des données dans FreeCAD elles vont toutes prendre le fond de référence comme coordonnées d'accord attention mettez bien quand vous dessinez des données SIG quand vous dessinez des données géo référenciées vous mettez vous bien d'abord en top pour faire que les données soient correctes si vous dessinez de manière si vous dessinez de manière oblique qui ne s'affiche pas en 2D d'accord vous regardez là vous voyez et bien ça ça va créer des problèmes de dessin d'accord par ailleurs je voilà donc si vous dessinez comme ça vous voyez de manière oblique ça ne va pas bien fonctionner il faut vraiment dessiner comme ça pour que les données soient bien géo référenciées je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye à bientôt C'est parti.